Mouadim le Simcha a pris une interruption de quelques semaines pour les duos fêtes. Vous voyez que nous sommes sous la soukha, aujourd'hui lundi de Cholomet Sukkot, à deux jours de la fête de Shemini Atzalat et Simcha Torah, qui vont donc clôturer la fête de Sukkot, Bezrat Hashem, j'espère vraiment beaucoup, dans la joie. Akadosh Baruchoud nous a proposé cette fête de Shemini Atzeret, qui s'appelle le huitième jour et qui s'appelle en même temps la clôture. Ça paraît contradictoire parce que d'un côté, Atzeret qui veut dire la clôture, c'est comme si on rentre dans une nouvelle fête et c'est un fait que le jour de Shemini Atzeret ne sera pas la fête de Sukkot. Mais d'un autre côté, pourquoi l'appeler Shemini le huitième, comme si elle est liée avec les sept jours de Sukkot ? Pour ça, le Midrash nous dit, il compare ça à une Saouda qu'en roi a fait, dans laquelle il a invité tous ses enfants, il s'y est réjoui pendant sept jours. Et à ce moment-là, il leur dit, Votre séparation d'avec moi, elle est difficile pour moi. Et donc, je vous demande de rester encore un jour supplémentaire pour fêter cette présence et cette série, cette semaine de repas avec moi sous la Sukkot. J'aimerais que vous la fassiez une semaine de plus. Mais c'est un fait que Shemini Atzeret, c'est une fête différente et séparée de la fête de Sukkot. Et bien qu'elle fait le lien entre Sukkot et Sivkatora, elle exprime justement particulièrement l'amour particulièrement fort qu'Hakadosh Baruch Hu porte au peuple d'Israël. Et donc, là, la question qu'on se pose, c'est à quoi va servir une fête supplémentaire, un jour supplémentaire pour dominer les difficultés de la séparation ? Finalement, la séparation va venir à un moment ou à un autre. Un jour de plus, ça va changer quoi ? Au fait qu'Hakadosh Baruch Hu se sépare de nous. Si il nous disait que ce jour de fête, ça marquait la continuité sans séparation, on comprendrait, mais puisque déjà Dieu va se séparer d'avec nous, donc un jour de plus, finalement, la séparation va venir. Est-ce que le but, c'est donc de repousser la séparation avec un jour supplémentaire ? Donc on doit comprendre que finalement, grâce à cette fête supplémentaire, ça va marquer le fait qu'il n'y a pas de séparation. Même si on croit qu'on est séparé d'Hakadosh Baruch Hu, le fait qu'il nous ait rajouté ce jour en plus, dans son but suprême, c'est justement pour nous montrer qu'il n'y a pas de séparation. Et donc comme ça, on va comprendre le langage du Midrash qui nous dit « Caché à l'ail, péridat rem ». Elle est difficile pour moi, votre séparation. Il ne dit pas « Caché à l'ail, péridat et nous ». Notre séparation, elle est pour moi difficile, c'est votre séparation. Comme pour nous dire que lui ne se sépare pas de nous. C'est nous qui nous séparons les uns des autres ou nous avec lui, mais lui ne se sépare pas de nous, il reste attaché à nous sans aucune séparation. De son côté, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de séparation avec le peuple d'Israël. Il reste toujours attaché avec nous par un lien d'amour infini et sans aucune limite d'espace et de temps. toute la possibilité, toute cette potentialité de séparation, c'est vous, c'est nous les juifs qui créons ce problème-là, parce que c'est nous qui lui tournons le dos à certains moments et qui nous séparons de lui. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « Caché ». C'est dur pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, cette séparation que nous créons vis-à-vis de lui, elle est pour lui difficile et c'est pour ça qu'il nous demande de rester un jour supplémentaire avec lui pour essayer, grâce à ce jour de fête supplémentaire, d'empêcher cette séparation. Comment la séparation entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu se crée ? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la réponse. Il nous dit « Péridatrem », c'est votre séparation. C'est parce que vous-même vous séparez les uns avec les autres, les uns des autres, et entre vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous créez une contradiction interne qui fait que vous vous séparez de vous-même. C'est-à-dire que quand l'homme d'Israël, le peuple juif, est uni avec lui-même, les uns avec les autres, il est attaché finalement avec Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il y a séparation, il y a fraction, friction entre les uns et les autres, Akadosh Baruch Hu, ça crée avec lui aussi une séparation et une forme de désamour. Et c'est ce que nous a montré la fête de Soukhot. En fait, de Soukhot, l'unité du peuple est particulièrement soulignée puisque l'on connaît tous ce Midrash qui nous dit que les quatre espèces représentent quatre différentes catégories de juifs, puisque le loulab, qui est donc cette feuille de palme qui a un goût mais qui n'a pas d'odeur, représente les juifs qui ont la Torah. Le hétrog, ce fruit, ce cédra, qui a un goût et une odeur, représente les juifs qui ont et la Torah et les mitzvot, la feuille de myrthe, le hadas, qui a une odeur sans goût, représente les juifs qui ont les mitzvot sans la Torah. Et enfin, la rava, la feuille de sol, qui n'a ni goût ni odeur, représente les juifs qui n'ont ni goût ni odeur, qui n'ont ni Torah ni mitzvot. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de souligner le lien entre ces différentes formes en les unissant, en faisant un bouquet de l'ensemble de ces quatre espèces. Il m'en manque une de ces quatre, je n'ai pas fait la mitzvah. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que si une seule branche, une seule catégorie du peuple manque à la mitzvah, à cet attachement, la joie n'est pas possible et la mitzvah n'est pas accomplie. Donc la fête de Sukkot a marqué une unité entre les uns et les autres, d'une manière la plus belle possible. Mais malgré tout, bien qu'on les unie dans ce bouquet-là, il reste ces différences. Les différences sont marquées. On parle ici de quatre catégories différentes et on marque bien que les juifs sont différents les uns des autres. Mais ce sont différentes catégories qui se relient, qui s'attachent les unes aux autres. Et c'est pour ça qu'à la fin de la fête de Sukkot, on a encore la crainte, parce qu'on a marqué les différences, parce qu'on a marqué qu'il y a quatre catégories différentes, qu'après que l'influence de la fête va passer, les quatre espèces vont se séparer, les quatre catégories vont se séparer les unes des autres une nouvelle fois. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, « Caché à l'aïpéridatrem, votre séparation m'est difficile. » Et pour empêcher la séparation, il demande de faire une fête supplémentaire qui va fixer l'art d'août, l'unité, pour le coup, par une forme la plus parfaite, la plus égale possible, éternelle. Puisque la missa de Cheminé-Atseret, c'était d'amener un corbal qui était composé de parechad à iléchad. Un taureau, un bélier. Alors que pendant les sept jours de Sukkot, chaque jour on importait différents animaux, mais avec différents nombres, qui étaient marqués par les différents jours. Mais au jour de Cheminé-Atseret, on ne nous demande pas d'amener plusieurs animaux de chaque espèce, où on nous demande d'amener un seul animal de chaque espèce, comme pour nous dire un seul sacrifice, dans lequel il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation de détails, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, comme pour le début de la fête de Sukkot. Donc c'est cette chose qui nous donne la conscience que l'âme Israël, le peuple d'Israël, est une unité, une essence, dans laquelle il n'y a pas du tout de possibilité de partager et de diviser en plusieurs catégories. Et cette forme d'unité va s'exprimer aussi, et peut-être avec plus de force, le jour de Simchat Torah, qui en Eretz-Israël, bien évidemment, va être jumelé jeudi, avec la fête de Sheminiat Seret, puisqu'il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov, de Yom Tov Acharon, la dernière fête de Sukkot, alors que nous, nous allons avoir un deuxième jour de fête, vendredi, le jour de Simchat Torah. Ce jour-là, toutes les différentes parties du peuple s'attachent et s'unifient, en dansant avec le Sefer Torah. Il y a une question connue qui se dit, puisque normalement ça devrait être ce qui étudient la Torah, normalement il n'y aurait que les rabbini, mais les grands qui devraient danser avec la Torah, puisqu'il n'y a qu'eux qui étudient la Torah toute l'année, et qui comprennent la force et la valeur de la Torah. Et malgré tout, non, on demande à tout un chacun, pratiquant comme moins pratiquant, juif qui a la Torah, ou juif qui a la Mitzvot, de danser tous ensemble avec le Sefer Torah. Dans toute année, il y a des différences dans la connaissance de la Torah. Ma Simchat Torah, tout le monde danse de manière écale, sans aucune division, et on ne peut pas faire de séparation, de distinction entre l'homme le plus simple et le plus grand érudit, le plus grand abin. Ça, c'est la véritable perfection qui va conclure et qui va sceller ces fêtes, et c'est ce qui va nous assurer que même après les fêtes, il n'y aura pas de préserve, de séparation entre les uns et les autres. Évidemment, actuellement, on sait tous combien on essaye de nous détacher les uns des autres, puisque par définition, le peuple d'Israël est composé de plusieurs différences, de par nos cultures, de par nos parcours, de par nos parcours de vie, donc notre érudition dans la Torah, et que Dieu préserve de marquer la différence entre les pratiquants et les non-pratiquants. Cet après-midi, je tourne sur Facebook et j'ai eu un grand choc quand j'ai vu une vidéo qui tourne actuellement dans les médias israéliens, où on nous montre une femme qui est en train de se tremper au Mikvé et où la balanite, donc la femme qui s'occupe du Mikvé, la noie, noie sa tête à l'intérieur du Mikvé. C'est un montage qui me paraît choquant et révoltant parce que c'est la meilleure manière de marquer qu'il y a une différence entre les pratiquants et les non-pratiquants. Et d'ailleurs, cette publicité, c'est pour montrer que les Israéliens peuvent avoir aussi des mariages civils, mais que Dieu préserve qu'on en arrive à une fraction, une fraction totale entre les pratiquants et les non-pratiquants parce que le mariage religieux représente un attachement non seulement entre l'homme et la femme, mais qui s'appelle Kiddushin, des sanctifications. On sanctifie le couple par cette union qui commence par la femme, par la pureté familiale, le Mikvé. Je ne le dis pas en tant que religieux, même des non-religieux ont marqué ce poste en disant que malgré le fait qu'ils ne sont pas religieux, ils ont été choqués par ce montage ignoble. Ne rentrons pas dans ce genre de jeu où on marque des différences entre les religieux, les pratiquants et les non-pratiquants. On peut avoir la pratique que l'on veut, on a la pratique que l'on décide d'avoir, mais la véritable force de notre peuple, c'est son cœur. La religion du cœur est la plus importante, c'est ce qui a toujours fait sa force et que Dieu préserve que cette force qu'on a marquée pendant ces fêtes de Soukhot, qui pour ça s'appelle Zeman Simchaténou, la période de notre joie, la période de notre fête. Parce que justement, on est tous unis des uns avec les autres. Combien de personnes se sont rencontrées dans des Soukhot et ont témoigné que ça a créé des amitiés. Et d'ailleurs, ma tante, pour laquelle on va dédier le cours, Bilabra Chabat et Rachel, était une femme qui, que ce soit dans la communauté de Lyon, dans laquelle elle a vécu pendant plusieurs décennies, et même dans la communauté de Paris dans laquelle elle vivait ces dernières années, elle a toujours montré combien c'est un moment de partage puisque plusieurs de ses amies féminines se retrouvaient dans cette Soukhot avec elle à Lyon et à Paris. Et c'est comme ça que l'on marque notre force d'attachement d'unité des uns avec les autres. Continuons d'être unis. Ça nous apportera beaucoup de Simchat, beaucoup de joie. Et restons dans la joie de Soukhot et de Simchat Torah. Je terminerai exceptionnellement avec un petit chant, quelques secondes d'un petit chant. Voilà, ce chant de fête est bien évidemment marqué pour la fête de Simchat Torah, Simchat Bet HaShueva, que beaucoup de communautés en France, en Amérique, aux Etats-Unis, en Israël, marque pendant tous les jours de Soukhot, que ce soit Yom Tov, Cholam Oed, et encore plus pour Cheminat Seret, et Simchat Torah, que cette joie nous accompagne toute l'année et qu'on ne vive plus que de la joie et la joie éternelle jusqu'à la venue de ma chère très rapidement. A tout de suite pour l'histoire de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada